Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Dans le cadre des obsèques de Bédié, Tijan Thiam, président du PDC IRDA, a créé des comités pour l'organisation des funérailles de l'ex-chef d'État. L'entraîneur de la sélection ivoirienne de football, Emers Fahé, a été confirmé lundi comme sélectionneur titulaire des éléphants. Au micro de cette info, la population ivoirienne a réagi. Et un jour seulement après sa création, le compte X ex-Twitter de la veuve d'Alexei Navalny, Yulia Navalnaya a été suspendue par le réseau social pour infraction à ses règles d'utilisation pendant environ une heure avant d'être rétablie. Les choses se précisent. Bientôt six mois qu'Henri Connambédier nous a quittés. Son décès, survenu le 1er août 2023, à l'âge de 88 ans, a plongé toute la nation dans le deuil. Le lundi 19 février, le parti a annoncé la mise en place d'un comité de coordination sous la direction de Tijan Thiam, nouvellement élu président. Le comité sera épaulé par Philippe Copley-Bonny, président d'honneur en qualité de conseiller spécial. En outre, un comité de supervision des obsèques et un comité d'organisation pratique ont également été constitués. À la tête du comité de supervision générale des obsèques, l'ancien ministre Niamien Ngoran, Gervais Kaku, ex-ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères, dirige le comité d'organisation pratique. 15 comités chargés de la coordination et de la mobilisation territoriale ont aussi été mis en place. Le parti a exprimé sa confiance en la mobilisation de ses membres et de la population ivoirienne pour honorer la mémoire d'Henri Connambédier, président de la République de Côte d'Ivoire, de 1993 à 1999. Les obsèques pourraient se tenir entre fin avril et début mai prochain. La nouvelle a été rendue publique le lundi 19 février 2024 au siège d'Orange Côte d'Ivoire par Idriss Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football. Emers Faé, jusqu'à présent entraîneur par intérim, a été confirmé en tant qu'entraîneur titulaire. Une nouvelle chaleureusement accueillie par la majorité des Ivoiriens. C'est un très bon entraîneur, c'est un très bon coach. Selon moi, il doit rester le sélectionneur officiel de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon sélectionneur. Il est très fort, il a bien fait ses classements. Mais pour moi, c'était bien, c'était bien. C'est grâce à lui, en fait, qu'on a gagné la coupe. Sa capacité de mener cette équipe à un haut niveau, nous avons tous vécu la cannelle. Nous savons d'où est partie cette équipe aujourd'hui. Nous avons atteint ce niveau. Je pense qu'il s'est mis au niveau de tous les joueurs. Il a réussi à apporter, je peux dire que ce fardeau-là, et il a relevé le défi. Il a su apporter la communication et il a réussi aussi à relever ce défi. C'est ce que je peux dire. Adjoint du technicien français Jean-Louis Gasset, l'ancien Nantais avait été désigné pour assurer l'intérim au lendemain de la débâcle de l'équipe de Côte d'Ivoire lors du troisième match de poules contre la Guinée équatoriale. Suite à sa prise de fonction, il réussit avec brio à obtenir une troisième étoile continentale pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils veulent que le développement tant souhaité soit une réalité dans la localité. Le 18 février dernier, une association de développement dénommée Ayoka a été présentée à Divo à l'issue d'une assemblée générale constitutive. Cette structure présidée par Aliko Kedi Adam Yannick s'est donnée pour objectif d'impulser le développement dans le Lodjibwa à travers diverses actions. Pour Dido Rodrigue Ismaël Josué, président de séance de cet AG, il s'agissait de peaufiner les stratégies en vue du développement économique et social de la région. Parlons de notre région. Parlons du Lodjibwa. Qu'en est-il ? Il s'en fait qu'à un moment donné, nos parents, dans nous, nous disent qu'il y a des choses qu'ils ignorent beaucoup. On dit que les titans sont divisés. On dit que les titans sont paresseux. Est-ce que c'est vrai ? Nous dit non. Comme c'est non, on va en mettre aux gens que c'est non. Et donc, il faut mettre en place quelque chose qui doit nous réunir. Les filles et fils du Lodjibwa présents à cette rencontre ont tous salué l'initiative du président de Ayoka. Ils ont promis sensibiliser les autres cadres afin qu'ils adhèrent à ce mouvement de développement et de paix. 8 équipes dans les starting blocks pour lancer la course vers Maroc 2025. Après le succès de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, édition remportée par le Pays Haute, place à la prochaine compétition. Mais avant, il faudra se qualifier. Le mardi 20 février 2024, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des pays engagés dans le tour préliminaire. Il s'agit des nations les moins classées sur le continent. Notons que les 4 vainqueurs du tour préliminaire, soit 2 par poule, rejoindront les 44 autres équipes pour entamer les éliminatoires. Le compte X de Yulia Navalnaia, veuve d'Alexei Navalny, avait été suspendu le mardi 20 février avant d'être rétabli après moins d'une heure de suspension pour violation des règles d'utilisation. Elle avait déclaré qu'elle se moquait des reproches du Kremlin concernant ses propos qui accusent directement Vladimir Poutine de la mort de son mari. Je me fous de la manière dont le porte-parole du tueur commente mes propos. Rendez le corps d'Alexei et laissez-nous l'enterrer dignement. N'empêchez pas les gens de lui faire des adieux. Pour rappel, lundi 19 février dans une vidéo, elle avait aussi accusé Vladimir Poutine d'avoir tué son mari. La Russie a rejeté les accusations qu'elle juge infondées. Elle avait déclaré qu'elle se moquait des reproches du Kremlin concernant ses propos qui accusent directement Vladimir Poutine de la mort de son mari. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci www.cetinfo.ci